Les petits contes du dragon Histoire du tigre qui a mangé le fils d'une pauvre femme Il était une fois, à Chaocheng, une vieille femme qui n'avait qu'un fils unique. Un jour, il alla se promener sur les collines autour du village, et un tigre le dévora. La pauvre mère, en larmes, accablée de douleur, alla trouver le juge et lui raconta son malheur. Le juge l'écouta jusqu'au bout, puis se moquant un peu d'elle, lui demanda « Est-ce que la loi s'applique aussi pour les animaux ? Que puis-je faire contre un tigre ? » Mais la vieille femme ne voulait pas partir, insistait, réclamait vengeance, tant et si bien que le juge lui promit de faire arrêter le tigre et confia l'affaire à Li Ning, un de ses subalternes. Li Ning buvait beaucoup et oublia aussitôt l'affaire. Mais chaque jour, la vieille femme revint chez le juge, demandait « L'avez-vous arrêtée ? » Puis elle s'asseyait là, sur le banc, devant le bureau du juge, et restait toute la journée. Le juge, très en colère, ordonna à Li Ning d'en finir avec cette histoire. Alors Li Ning se posta dans les collines, avec tous les chasseurs de la ville, et traqua le tigre jour et nuit. Un mois passa, mais Li Ning n'avait toujours pas trouvé le tigre. Et tous les jours, la vieille femme revenait s'asseoir sur le banc, devant le bureau du juge. Désespéré, Li Ning se rendit au temple de Chen Won. En larmes, il tomba à genoux et commença à prier. Soudain, un énorme tigre entra dans le temple. Transi de peur, Li Ning attendit le coup de griffe qui le ferait tomber tout droit entre les terribles crocs. Mais le tigre s'assit tranquillement sur sa queue, à l'entrée du temple. Détachant une corde de sa ceinture, Li Ning la passa autour du cou du tigre, qui se laissa conduire jusque chez le juge. « As-tu dévoré le fils de la vieille femme ? » demanda le juge en montrant la pauvre mère assise sur le banc devant son bureau. Le tigre hocha la tête. « Ainsi, tu l'as privée du seul soutien qu'elle avait. » Le tigre hocha la tête. « Maintenant, tu dois vivre chez elle et remplacer son fils. » Le tigre hocha la tête une nouvelle fois. La vieille femme repartit chez elle furieuse. Elle criait « Vengeance ! » Elle voulait que le juge mette à mort le tigre qui avait tué son fils. Mais le lendemain matin, en ouvrant sa porte pour aller à nouveau chez le juge, elle trouva le corps d'un cerf encore chaud devant sa maison. Elle en vendit la viande, elle en vendit la peau, elle en vendit les bois. Elle devint riche, très riche, et n'eut plus jamais faim. Le tigre devint son meilleur ami. Le jour où elle mourut, le tigre bondit sur le tertre funéraire et poussa un rugissement terrible, puis disparut à jamais. De nos jours encore, on peut voir au milieu du cimetière de Chaochen une statue du tigre majestueux érigée sur la tombe de la vieille femme.